Dans mon roman, La part des anges, qui va être disponible au mois de juin en format poche, c'est l'histoire en parallèle de deux femmes qui vont être reliées par une bâtisse. Une bâtisse qui est le titre du roman, La part des anges. La bâtisse s'appelle La part des anges. Et en fait, c'est Lisa, une des deux héroïnes, qui va donc intégrer cette maison avec sa famille pour essayer de surmonter un drame qu'elle a vécu. Elle a perdu un de ses enfants, donc un drame pour une femme, il n'y a pas plus pire que ce genre de drame. Et donc, ils vont partir dans cette maison pour essayer que Lisa se reconstruise. Elle ne va pas dans un premier temps y parvenir, mais elle va découvrir au hasard d'une visite un peu plus approfondie de la maison, une boîte qui comprend en fait des cartes postales et un livret. C'est un livret personnel qu'a écrit Alice 80 ans plus tôt, lorsque son mari était prisonnier de guerre en Allemagne. Et en fait, Lisa va interagir, mais sans bien sûr jamais rencontrer Alice. Elles vont interagir toutes les deux. Et en fait, Lisa va arriver à se reconstruire par rapport à l'histoire d'Alice et en découvrant tout ce qu'elle a pu subir et tout ce qu'elle a dû endurer et tout ce qu'elle est arrivé à surmonter. Et c'est grâce à cette histoire, où elle ne se rencontre jamais en fait, que Lisa va se reconstruire et que d'une certaine façon, Alice, mais là le lecteur le découvrira lors de la découverte du roman, Alice va arriver en fait à quitter ses lieux un petit peu. Il y a une très légère part, alors je ne sais pas, il n'y a pas du tout un côté surnaturel dans le roman. Mais elles vont se libérer en fait toutes les deux. Une de ce drame immense pour une mère. Et Alice, avec tout ce qu'elle a pu vivre 80 ans plus tôt, va arriver à se débarrasser, à entre guillemets quitter cette demeure. J'ai une façon de procéder lorsque j'écris un roman, c'est qu'en fait j'ai un sujet qui me vient à l'esprit, un sujet. Et ensuite après ce sujet, s'il me convient, si je dis tiens ça peut faire l'objet d'un roman, il y a assez de densité pour arriver à faire un roman. Et puis en fait après j'étoffe cette idée, bien évidemment. Et là l'idée de départ c'était comment quelqu'un peut arriver à se reconstruire après un drame. C'était ça l'idée. Je ne savais pas du tout quel était le type de drame que ça pouvait être tout ça. Donc j'ai cherché en fait, qu'est-ce qui pouvait être pratiquement le plus terrible. Alors j'ai pensé bien évidemment à des drames de guerre, des choses comme ça. Mais je ne voulais pas rentrer dans quelque chose d'un petit peu général quoi en fait. Je dis tiens, et puis un jour l'idée est venue. Je dis qu'est-ce qui peut être plus terrible que de perdre un enfant pour une femme en fait. Et je suis parti de cette idée là. Il y avait aussi l'idée un petit peu par derrière qu'il y avait ce côté drame immense. Mais en plus on pouvait basculer par rapport à ça sur beaucoup d'émotions en fait. Beaucoup de relations particulières. Il y avait la relation bien évidemment avec son mari. Ça impacte la relation avec son mari. Ça impacte la relation avec l'enfant qui lui reste, sa fille. Ça impacte la relation avec le nouveau lieu où ils vont aller puisqu'elles n'arrivent pas. Ils sont à l'origine parisiens. Ils habitent à Paris. Ça va avoir un impact sur les nouvelles personnes qu'elle va rencontrer. Sur ce nouveau lieu où il va falloir s'intégrer. Qui est un lieu isolé par rapport à Paris. Donc ça va être... Il y avait tout un chamboulement en fait dans sa vie qui était très intéressant à traiter. Parce qu'il y avait beaucoup de... Au-delà de la reconstruction, il y avait beaucoup de choses en parallèle à traiter également dans ce roman. C'est pour ça que j'ai choisi le thème de la reconstruction d'une mère qui perd son enfant et qui... J'allais dire fuit. Elle ne fuit pas. Et qui s'en va ailleurs pour essayer, depuis qu'elle n'arrive pas là où elle est, à remonter la pente. À faire son deuil. Dans tous mes romans, donc ça c'est le septième. Donc il y en a huit maintenant, mais c'est le septième. Je m'étais toujours juré de ne jamais écrire sur quelque chose de personnel. Qui concernait ma vie ou qui concernait la vie de proche. Et en fait... J'aime pas trop en parler, mais bon, maintenant qu'il est en poche, j'ose enfin en parler. L'histoire d'Alice et de Gabriel, donc son mari qui était prisonnier en... C'est l'histoire de mes grands-parents. Bien sûr, j'ai changé leur prénom, j'ai changé... Le lieu existe. Il s'appelle pas La part des anges, mais le lieu existe. Donc en fait, quand j'ai cherché à dire, voilà, Lisa, pour qu'elle arrive à se reconstruire et sa famille, il faut un électrochoc. Ils vont partir. Ils vont passer d'un lieu de vie très dense, Paris, à quelque chose de très très calme. Le Périgord. Mais il me fallait un support, il me fallait un support un petit peu particulier, qui peut pas y avoir juste un lieu comme ça, un peu par hasard. Et en fait, j'ai choisi ce support de La part des anges, qui ne s'appelle pas en réalité La part des anges, mais les descriptions dans le livre de la maison et tout ça sont réelles. C'est une maison qui existe. J'ai choisi, parce qu'en fait, ce carnet et ces cartes existent. C'est les échanges qu'ont eu en fait mes grands-parents et que j'ai toujours connus et qui sont d'ailleurs dans cette maison. Je trouvais qu'il y avait là aussi une énorme résonance, en fait, en termes d'un deuil un peu par rapport à d'autres problèmes qu'avaient vécu Alice et Gabriel, parce que c'est quand même pas évident, donc mon grand-père est parti cinq ans, il est donc revenu cinq ans plus tard, puisqu'il est resté en Allemagne prisonnier. Et donc ma grand-mère, Alice, a vécu tout un tas de drames pour pouvoir arriver à surmonter. C'était les femmes qui faisaient tout fonctionner à cette époque-là, dans les campagnes. Donc il y avait cette double idée, en fait, casser la ville, un petit peu casser Paris pour aller dans un endroit très, très calme. Et en plus, il y avait cette histoire réelle que je connaissais. Et donc je savais que le côté, parce que dans le livre, je reviens souvent sur des points un petit peu historiques pour arriver à décrire vraiment l'histoire. Donc j'avais leur correspondance, j'avais le carnet de ma grand-mère, j'avais tout ça. Donc pour moi, c'était sûr que ça avait sonné vrai, quoi, en fait. Voilà la raison. Et la part des anges, donc, comme je disais à l'instant, existe.